et bien salut tous les amis c'est MisterCurk42 j'espère que vous allez bien moi ça va super bien alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode qui sera sûrement très rapide pour vous expliquer comment reconnaître les vrais villages fantômes des faux alors c'est très simple donc je vais mettre en fond des photos donc voilà je ne suis pas photographe donc elles ne sont pas terribles enfin j'ai essayé de faire mon mieux des photos qui pourront vous permettre de différencier les villages fantômes des faux villages fantômes alors en fait je vais m'expliquer très rapidement alors regardez pour la première photo on voit un arc x avec une flèche à l'arrière du chargeur donc je ne sais pas si vous la voyez elle est violette donc en gros cet arc x est plein c'est à dire qu'il marche c'est à dire qu'il a encore de luxure à l'intérieur tandis que l'arc x que vous allez voir maintenant n'est pas chargé car on ne remarque pas la flèche de recharge en quelque sorte à l'arrière de l'arc x donc voilà tout de suite les deux photos superposées enfin côte à côte on voit nettement la différence donc on remarque que d'un côté il ya la flèche de couleur à l'air du chargeur et de côté qu'elle n'y est pas voilà pour ce qui était des arcs x maintenant passons au tour infernal alors la tour infernal comme vous pouvez voir sur la première elle est pleine voilà les flammes qui sortent des sortes de petits tubelots aux extrémités alors que celle qui va apparaître tout de suite n'est pas chargé voilà on a l'impression qu'elle est pourri qu'elle est fanée car elle est toute sombre ce qui veut dire qu'elle n'est plus du tout chargé donc maintenant on va voir les photos superposées donc là on voit que d'un côté la tour infernal est chargée car elle est rouge et de l'autre côté qu'elle ne l'est pas donc pour connaître un vrai d'un faux village fantôme comme je vous l'ai expliqué rapidement dans cette première photo c'est qu'il faut remarquer tout d'abord s'il ya le blaze donc ou non donc en gros si la personne a une ligne puis regarder les tours infernal car c'est plus sympa remarqué et si vous remarquez que les tours infernal n'ont pas de ne sont pas chargés et qu'en plus après vous remarquez que les arcs x ne sont pas rechargés eux non plus alors vous êtes bien bel et bien sur un village fantôme et vous pouvez attaquer facilement et sereinement pour les trophées ou pour les ressources j'espère que cette vidéo astuce vous aura plu et je vous dis à la prochaine salut à tous